Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle vidéo, cette fois-ci ça va être un peu spécial, un peu compliqué même. Pour moi autant que pour vous. Ça va concerner l'alimentation électrique pour recharger une voiture électrique. Ça va concerner la puissance du compteur, le type, si c'est triphasé, monophasé, ça vous n'y connaissez rien. Bon, c'est normal. Voilà, alors on n'est plus dans le carburant classique, vous savez bien, le 95, le 98, le 10, l'éthanol, tout ça, ça disparaît. Hop, on met ça à la poubelle. On bascule maintenant sur un courant unique. Voilà, le courant c'est le courant. C'est 230, 240 volts en France. On branche l'aspirateur, on branche le rasoir, on branche la télévision. C'est pareil pour la voiture électrique, c'est la même énergie. Ça simplifie bien les choses. Par contre, si on veut améliorer la recharge de la voiture électrique, ça devient un peu compliqué. Parce que ce sont des éléments qu'on ne maîtrise pas dans la vie quotidienne. On s'en sert tous les jours sans connaissance. Parce qu'on n'en a pas besoin. Le principal, c'est de pouvoir utiliser l'énergie facilement. Bon, ben, c'est facile, ça reste facile pour une voiture électrique. Vous savez que chez moi, pendant deux ans et demi, j'ai rechargé sur une simple prise de courant classique de 9 ampères. On appelle ça 9 ampères. Je rechargeais la voiture toutes les nuits. Cette prise-là était comme hiver. Moins 17, plus 45, plus 50 degrés. Ça rechargeait pareil. Jusqu'au jour où je me suis décidé à mettre une prise sécurisée. Donc, la fameuse prise de la marque Le Grand, la prise Green Up, qui, elle, est vraiment fiable au niveau de la connexion. La prise de la voiture, le fameux chargeur de la voiture, qui est vendu avec toute voiture électrique pour recharger à la maison. Toc ! La Zoé, c'est bien foutu, parce que ça détecte automatiquement. Et ça augmente la puissance de la recharge de la voiture. Ça passe de 9 ampères à 13 ampères, si vous voulez, grosso modo. Ça passe de 1700 watts à 2700 watts. Je gagne environ 1000 watts de plus. Alors, ça fluctue. Ça peut être 2650, ça peut être 2770, presque 2800 watts. En fin de compte, le temps de recharge est fortement réduit. Donc, si ça réduit le temps de recharge, il y a moins de perte de courant. Parce qu'il y a un courant de fuite, environ 12% sur une simple prise de courant, et beaucoup moins sur une prise Green Up. Plus on raccourcit le temps de recharge, moins il y a de perte. Bon, ça ne va pas chercher à grand chose, hein. Ne vous inquiétez pas. Moi, je roule beaucoup, donc automatiquement, je recharge beaucoup. Donc, je suis vraiment concerné. Si vous ne roulez pas beaucoup avec une voiture électrique, pour vous, c'est transparent. Ça va être des faux frais qui vont partir dans la facture d'électricité. Vous n'en rendrez même pas compte. Alors, voyons ça. La recharge de la voiture électrique, comment ça marche ? Deux types d'installation de recharge électrique. Chargeur. Alors, je fais comme vous. Je regarde, et puis je prends ce qui est intéressant, ce qui me paraît compliqué, je laisse. Et pourtant, ce n'est pas ce qui rend moins intéressant que le reste. Mais bon, ça fait beaucoup, hein. La prise de courant domestique. Ah, voilà. Donc, la fameuse prise, 9A. Toute pourrie qu'on trouve dans n'importe quel commerce, même en grande surface. Avec le câble CRO, toujours pas au Cronenbourg, le câble CRO, c'est le flexi-chargeur qui est fourni avec la ZOE. Ça s'appelle comme ça, flexi-chargeur. Voix électronique avec tout ce qu'il faut. Ça convertit le 220V, 230V, directement dans le nez de la voiture. Quand vous branchez, ça recharge la voiture. Donc, de 1700W à 2100W. Bon, 2100W, dis donc, jamais atteint ça, moi. Sur le nom de la chance, eux. Alors, ce qui élimine les risques de surchauffe. Bon, on sait que c'est long. Bon, on sait, on sait, on va penser à aller là-dessus. La prise de courant standard normalisée. Alors, jusqu'à 14A. Donc, voilà, c'est la fameuse prise renforcée. La fameuse prise green-up. 3200W. Moi, j'atteins 2700, en moyenne. Un peu moins. Que eux, ce qu'ils disent. Ça, c'est théorique, hein. C'est du 13A, chez moi. Mais c'est excellent, hein. C'est très bien. Oh là, je réduis fortement mes recharges. Le temps de recharge. Du coup, je recharge tous les deux jours. Je vais charger tous les jours. J'ai une batterie de 41kW. 350km, si vous préférez. 330. Donc, je continue. La prise type 2. Ça, c'est ce qu'on trouve sur les bornes publiques. Donc, on ne va pas, ça ne vous intéresse pas, on le connaît. Les bornes de recharge à domicile. Alors, on peut poser, faire poser une borne de recharge à domicile avec la puissance que l'on veut, comme sur les bornes publiques. Ça s'appelle les Wallbox. Renault, je ne sais pas si Renault fait encore des offres. Je pense que oui. Ils vous vendent la Zoé et ils vous offrent les frais d'installation de la Wallbox. Et je crois même qu'ils vous offrent la Wallbox. S'ils ne vous l'offrent pas, ils vous apportent une bonne somme pour en acquérir une. Ça ne s'écrerait plus, ça, parce que vous n'avez pas plus de 1000 euros. Alors, attention, si vous faites poser une borne Wallbox, il faut que votre alimentation électrique soit conséquente. Elle soit adaptée à la puissance demandée. Parce que là, c'est pour recharger plein pot une voiture électrique. Alors, je ne vous dis pas la quantité de courant qui est injectée. Ah ben, la recharge, elle va aller vite. Ah ben, oui, oui. Le temps de manger, le temps de boire l'apéritif et de boire le digestif du café derrière, la voiture, elle est rechargée. Là, vous pouvez y appartir. Voilà, on s'étale un petit peu, des fois, ça traîne un peu en longueur, des repas. Les bornes de recharge pour voitures électriques à domicile ou Wallbox sont des infrastructures électriques spécialement conçues. Voilà. Elles sont préconisées. Ben, avec les constructeurs, c'est toujours préconisé. Moi, la préconisation, désolé, avec une simple prise de courant, ça fonctionne. Et le fil n'a pas chauffé. La prise de courant n'a pas fondu. C'est pas... Là, c'est vraiment basique. Je dirais que oui, en effet. Et préconiser de mettre une prise green-up. Bien sûr, parce que c'est sécurisé. C'est quand même de la grosse intensité. Quand on dit 13 ampères, c'est beaucoup. Parce que ça dure longtemps. Été comme hiver. C'est un courant continu en puissance, sur de longues durées. C'est pas comme un radiateur électrique qui lui va consommer 1000 watts, 1500 watts, 2000 watts. Et puis d'un seul coup, il va se couper. Puis il va redémarrer. Donc, le fil, s'il chauffe un petit peu, il va refroidir. Vous comprenez ? En voiture électrique, non. L'intensité est constante. Donc, on préconise une prise renforcée. Les bornes préconisées. Pour ça, je dis, bon, si nous l'offre la borne, oui, pourquoi pas. Attention, on va voir ça après. Le coût, le surcoût de l'abonnement électrique, etc. Il existe également des bornes de recharge publiques. Bon, sans doute. Le temps de recharge, critère déterminant dans la puissance du compteur. Quelle puissance de compteur électrique on va devoir disposer pour recharger sa voiture ? Ah, ah ! Ah, ben nous, on n'y comprend rien. Qu'est-ce qu'il ne fait pas ? Oui. Alors, pour ma part, mon compteur, mon abonnement était de 6 kW. 30 ampères. Avec 30 ampères, je pouvais chauffer l'électrique, plaque de cuisson électrique, l'ordinateur, tout ce qui va avec. Tout le confort. Bon, ça me suffisait, 6000 watts. Je n'ai jamais disjoncté. Et en branchant ma voiture électrique, pareil. Parce qu'elle rechargeait lentement, à 9 ampères. Donc, 6 kW, c'était suffisant. Ah, je suis passé à 13 ampères avec la prise green-up. Du coup, ça demande 1000 watts de plus. 1000 watts de plus, je ne suis pas sûr. Je n'étais pas sûr que ça n'ait pas disjoncté. Mes deux radiateurs électriques sont automatiques. Ils se règlent automatiquement. Ils ont une marge de puissance en fonction de la différence de température à atteindre. Voilà. Donc, s'ils marchent plein pot, ça va être 2000 watts chacun. Déjà, tous les deux, 4000 watts. Ah ben, ça me fait mal, hein. Ah ben oui. Ça ne dure pas longtemps, mais 4000 watts quand même. Du coup, il ne me reste plus que 2000 watts pour faire fonctionner tout le reste de ma maison. Si il cumule, il y a un cumulus en plus. Si il cumule, il se met en route. Boum. Ah ben, plus une plaque de cuisson, ça disjoncte. Clac, on est dans le noir. Alors, c'est que là, il faut relever la puissance du compteur. Et j'ai fait relever la puissance du compteur à 45 ampères. C'est-à-dire 45 ampères, 9000 watts. Donc, j'ai rajouté 3000 watts de plus sur la puissance de mon compteur. De 6000 watts, je suis passé à 9000 watts. Donc, je suis tranquille. Ma voiture peut recharger à 2700 watts. Et tout le reste peut fonctionner. Il n'y a pas de problème. Ça ne disjonctera jamais. Donc, c'est ça. Surdimensionner, c'est adapter son compteur, son abonnement à la puissance électrique consommée à la maison. La voiture électrique fait partie maintenant intégrante de la maison. C'est un élément à recharger. Voilà. Il faut penser comme ça. Il faut raisonner comme ça. On a la chance d'avoir la pompe à carburant à la maison. Eh bien, il faut adapter la pompe à carburant à la taille du réservoir. En quelque sorte, c'est ça. Ce n'est pas vraiment ça, mais c'est ça quand même. Ça ne fait rien. Ah, un petit peu mal à la gorge. Puissance de charge, véhicules électriques. Tous les véhicules ne sont pas équivalents sur le marché. Par exemple, il y aura de fortes disparités de puissance de batterie. Ça ne change rien parce que de toute façon, même, je reprends un petit peu ce que j'avais dit auparavant, c'est un contresens. Si vous avez une Zoé avec une batterie de 22 kW et que vous avez une batterie de 50 kW, la nouvelle Zoé, vous rechargerez les deux sur la même prise de courant. Bien sûr que ça va demander plus de temps pour la Zoé 50, puisque la batterie est plus grosse. Mais le débit d'électricité elle-même, on ne l'augmente pas parce que notre installation qu'on a choisie, elle est prévue comme ça. Mais ça n'a pas d'importance dans la vie quotidienne. Pourquoi ? Parce que la Zoé 50, tous les jours, vous ne ferez pas plus de kilomètres que la Zoé 22 kW, par exemple. Si vous allez faire 100 km par jour avec la Zoé 22 kW, vous ferez 100 km par jour avec la Zoé 50. Ça ne change rien. Sauf que la Zoé 50, vous ne la rechargerez pas tous les jours, puisque vous n'aurez pas vidé la batterie. Vous allez la recharger tous les 3 jours, par exemple. Alors que la Zoé 22 kW, vous allez la recharger tous les jours. Elle se rechargera plus vite que la batterie 50 kW. Si vous attendez que la batterie 50 kW soit, admettons, à 20%, alors il y a une grosse quantité à remettre dans la batterie. Donc ça va mettre beaucoup plus de temps. Et là, il est intéressant de mettre une prise green-up. Minimum. 2700 W, ou 2008, ou 3000, ou... Voilà. Sachant que chaque modèle du véhicule a sa propre puissance de charge. Bon, ça, c'est... Durée de recharge, on l'a vu. Alors, là, c'est les gros chiffres. Bah oui, mais bon... C'est jamais simple, leur système, là. C'est basique. Ils partent d'un type de décharge classique, qui ne reflète pas la réalité. Bah, il faut bien qu'ils mettent quelque chose, quand même, pour arriver à un remplissage suffisant. Quand on recharge à la maison, vous, ne tracassez pas la tête. Vous ne tracassez pas la tête. On recharge toujours à 100%. On a le temps. On rentre le soir, 19h, 20h, 21h, 22h, boum. Vous branchez la voiture, le lendemain, vous repartez à 8h, 9h du matin, ou 7h du matin. Elle est chargée. Voilà. Avec une prise green-up, elle est chargée. Elle est à 100%. Il n'y a pas de problème, là-dessus. Donc, en fin de compte, cette vidéo, elle va être faite en plusieurs parties, parce que je vais parler d'autres choses derrière. Il faut bien comprendre que, quand on a une voiture électrique, on recharge, on n'est pas... Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas à 100% qu'on n'ira pas loin. Vous irez loin même à 80% de recharge. Vous irez loin à 90%. Ah oui. Alors, il parle de prise standard, 8 ampères, voilà, 1800 watts, 9h50, sur une Zoé, 22 kilowatts. Non, la batterie, elle est complètement... Elle est épuisée, la batterie, hein. Ah ben non, là, c'est... Non, on ne roule pas avec une batterie à 0%, on ne peut pas. Bon, c'est tout. Prise standard, 10 ampères, voilà. Ça, c'est la green-up, celle-ci. Tac. C'est ça qui nous intéresse. Vous voyez, le temps de gagner, 4 heures. C'est à peu près ça, hein. C'est ce que j'ai constaté sur... Ou 3... 2 heures, ici. Oui, ouais, pas plus tôt, ouais. C'était du 1700 watts. Non, c'est ça. 1700 watts chez moi, avec la vieille prise pourrie. Donc, bah, oui. C'est ça. Voilà. Entre ici et là, ça vaut le coup de mettre 56 euros, hein. Dans une prise green-up, bah oui. Attention, hein. Il faut que la ligne électrique parte du tableau électrique sur un disjoncteur de 20 ampères. La ligne électrique, le coble, 2 mm5, on dit ça comme ça, hein. 2 mm5 au carré. Donc, comme une prise de courant classique, c'est 2,5. Donc, fausse, noeud, terre. Ça part du tableau. Ça arrive à la prise de courant dehors. Ça traverse le mur. Boum. On claque la prise green-up, là, avec 4 vis. On branche. On met les 3 fils dans les trous correspondants. On met les doigts dans la prise pour voir si c'est du courant. Non, faites pas ça. Et cela a fonctionné. Vous avez la prise green-up. Hop. Elle délivre son potentiel. Ensuite, nous avons la wallbox. 16 ampères. Ça ira un peu plus vite. Vous voyez, il n'y a pas une grande différence entre la green-up et la wallbox. Mais vous avez des wallbox. On peut les régler. On peut régler les puissances. Vous m'excuserez, c'est un petit peu fouillon, ma vidéo. Mais bon, je ne suis pas spécialiste. Alors, vous avez la wallbox, par exemple. Cette-ci, on dit que celle-là, c'est très bien. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Et vous avez celle-ci. Alors là, il y a un problème. Parce que je vais bloquer sur un point. Est-ce que c'est du monophasé ou du triphasé ? Hum. Eh oui. Parce que là, il nous parle de 32 ampères. 3 x 16 ampères. Alors ça, c'est du triphasé, ça. C'est quoi, du triphasé ? Il y a 3 phases. Attendez, voilà. Il y a 2 phases et un autre. C'est bien ça. Ouh là là. Je ne m'engage pas là-dedans. Il faut que je m'en renseigne avant. On va parler du fil électrique qu'on connaît. Et puis voilà, sur la maison, pour l'instant, je parle de ça. Donc, 32 ampères. 7,4 kg. Ah bah ça, c'est excellent. Parce que ça réduit fortement le temps. On est à 2 heures. Et si on passe à 11 kW, 1h37. Sur une batterie de 22 kW. Quand on passe à des puissances pareilles, mon compteur, chez moi, il saute. Parce qu'il ne délivre que 9000 watts. Si je mets une wallbox 11 kW, par exemple. Il faut que je me passe le compteur à une marge beaucoup plus élevée. À une puissance beaucoup plus élevée. Mais à combien ? Jusqu'où qu'on peut aller comme ça ? Bah, on peut aller loin. Ah oui, oui, oui. On peut aller loin. Et du coup, on peut mettre des wallbox puissantes. Pour recharger rapidement. Mais ça se paye. Ça coûte très cher. L'abonnement, l'installation, etc. Surtout l'abonnement. Ah bah, ça devient plus élevé. Est-ce que c'est valable ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une 11 kW chez soi, à la maison ? Pour recharger, ici, la green-up, 5h32 à 1h37. Bah, on dort. On dort. Ah bah. Ou vous vous réveillez en pleine nuit à 1h du matin pour vérifier si vos voitures sont rechargées à ce compte-là. Bah non. On dort. On rêve. On fait ce qu'on veut. Si on est sur une wallbox, l'heure du matin, de toute façon, votre voiture a rechargé. Une green-up, pardon. Ici. Donc, je vais me mélanger avec le crayon. Avec une green-up, votre voiture a rechargé en 5h32. Pour une 22 kW. Ma voiture, quand je fais 150 km, ma zone est 40. Ça met environ 9h sur une green-up. C'est bien. Bah, le lendemain, ma voiture est prête. Ah bah oui. Même si j'ai fait 150 km dans la journée, il n'y a pas de problème. Et même, si, admettons, je fais 250 km, ça m'arrivait, quand j'étais à Bar-le-Duc, eh bah, j'ai fait une recharge sur une bande publique. Une demi-heure, 40 minutes, hop, c'est terminé, je m'en repose et puis je m'en vais. Partout où je vais, c'est comme ça. Je ne fais pas des grands voyages avec la Zoé, mais je fais des grands trajets quand même. Si je faisais un voyage de 800 km, eh bah, je prendrais en compte les recharges à faire en cours de route. J'en ferais deux. Et c'est bon. Donc, du coup, on peut faire ce que l'on veut en électrique. Il faut simplement prendre en compte les temps de recharge. Et en général, comme ce sont des bornes gratuites en cours de route, bah oui, votre voyage, il ne vous coûte rien. C'est tout. Alors, je continue la vidéo. Oh là là, vous m'excuserez. Augmentation de la puissance du compteur, donc j'en ai parlé. Il faudrait que j'en fasse une deuxième partie parce que ça va être trop long après. Vous allez vous endormir. Je vous reprends après pour un épisode 2. Voilà. Ça sera plus simple. Déjà que j'essaye de me faire comprendre, c'est pas évident. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.